bonjour c'est kain donc aujourd'hui juste pour vous dire en fait le fait rarement mais c'est juste en fait pour vous demander si vous pouvez donc partager liker commenter également donc indiquer donc mes vidéos sous vos groupes facebook pour augmenter un peu le nombre d'abonnés pour augmenter un peu le nombre de vues comme ça en fait à terme si jamais effectivement on grossit plutôt bien j'aimerais organiser donc souvent des jeux concours des bons d'achat également des figurines à vous faire gagner donc sur la chaîne et pour cela il faut juste que la chaîne génère un peu plus de trafic pour que je puisse avoir des partenaires pour vous faire proposer donc des bons d'achat des concours des figurines des lots en fait à vous faire le regagner en fait redistribuer donc l'argent que la chaîne va pouvoir générer pour vous le redonner donc à vous moi je fais donc ce contenu en fait surtout pour mon plaisir personnel je vous présente donc ma collection propre donc souvent les produits que je présente en vidéo ce sont mes produits que j'achète que parfois je comprends que je ne garde pas forcément mais donc c'est mes produits actuellement j'ai aucun produit pour me prête pour faire les vidéos c'est vraiment donc les produits que je me prends moi-même que je garde ou non donc peu importe mais je les achète donc moi-même donc c'est vraiment donc ma collection en moi et mes produits donc actuellement personnels mais j'aimerais donc faire avec vous la chaîne pour penser donc d'autres produits donc présenter des produits en fait que vous pourrez me prêter et des produits également que je pourrais vous faire gagner donc pour cela il faut juste pousser un tout petit peu la chaîne si on arrive à monter dans les 5000 qu'on monte un peu plus au niveau des vues et que l'on arrive nous ferait faire des vidéos plus fréquemment et également donc du coup qui génèrent un peu plus de vues et qui permettront de générer un peu plus d'argent sur la chaîne pas beaucoup plus mais juste si je peux avoir entre 50 et 100 euros de revenus donc youtube par mois je pourrais vous redonner donc en gros d'achat donc je pourrais faire des cartes cadeaux je pourrais faire des figures bien à gagner et ça donc c'est vraiment important par rapport au référencement de la chaîne et par rapport aux vues donc je mettrai donc ce petit message là sur quelques vidéos à présent juste s'ils pouvaient donc faire ça donc ça ne vous coûte rien je demande pas d'abonnement je demande rien sur ma chaîne c'est vraiment juste du fun juste liker partager mettre un commentaire donc moi donc les références sera un peu meilleurs les vues vont augmenter l'abonnement va aussi peut-être un peu augmenter et ça permettra donc de vous redonner à vous un peu d'argent et des cadeaux voilà donc pour ce petit à trop j'espère que les prochaines vidéos vous plairont et vous continuez à l'utiliser Bonjour c'est Ken donc aujourd'hui on a peut-être une review donc Star Wars c'est non officiel c'est une figurine que j'ai récupéré donc de chez NYC du coup je vous mettrai les liens en commentaire si vous intéresse ils font des beaux produits donc ils proposent des statuts non officiels donc sur Star Wars en format 1.4 et maintenant ils proposent depuis peu également des maquettes donc je vais voir c'est maquette qui me plaît peut-être que j'en prends de lui on verra s'ils font du xfing ou d'autres choses on verra donc aussi par rapport au tarif mais là du coup je me suis pris donc là il y a que j'avais déjà présenté donc Swatchan et la Mandalorian également qui était très bien je trouve que c'est un bon produit et j'ai également commandé d'autres choses qui vont arriver plus tard il y a un shoka qui devrait arriver aussi on verra en fonction des commandes donc on va débrouiller ça ensemble déjà préparé dans le carton pour que ça aille un peu plus vite donc ils proposent quand même de beaux produits je trouve qu'au niveau qualité on est assez proche de ce que propose Sideshow en général produit 1.4 donc je trouve que c'est un bon studio si vous êtes fan de Star Wars et que vous voulez avoir des statuts un peu qu'on ne retrouve pas beaucoup face chez d'autres constructeurs c'est assez intéressant parce que justement NYC on trouve que c'est plus plaisir sur les personnages à peu secondaire que les autres studios ne proposeront pas forcément donc c'est vrai que Alia je trouve très peu Sideshow avait fait une version ça au hasard mais depuis ils n'ont pas refait d'autres sorties donc ça fait quand même plus de dizaines d'années il me semble comme Chaktik donc c'est vraiment des personnages un peu secondaire qu'on voit un petit peu dans les films mais pas beaucoup et du coup eux ont plutôt ce type de personnages là pour éviter d'être en concurrence je pense à Alia tout le monde à Sideshow ils proposent des choses plus secondaires on va débrouiller ça ensemble donc j'ai pris ça parce qu'effectivement il y avait un très beau diorama donc c'est vraiment intéressant et vraiment un gros travail sur le diorama qui était fait contrairement à beaucoup de studios qui font vraiment des sorties assez basiques vous voyez donc il y aura des effets de plantes il y aura des choses luminescentes on est vraiment sur un beau produit donc comme dans tous les cas après chaque vidéo on fera une révision détaillée ensemble à nos proches donc vous puissiez bien voir le produit là je déballe à tous les petits éléments pour pouvoir les monter à la fois sur le socle c'est pas forcément déballer du bon côté parce que là j'ai beaucoup de tous les petits éléments qui se posent sur le socle j'ai dû d'abord prendre le socle avant donc on a beaucoup de ce qui est intéressant dans le diorama là c'est qu'il y a beaucoup de vulgitation donc ça c'est pas mal on va tenir dans l'ambiance avec un bon fond à l'arrière que je ferai imprimé par MyDisplay ça va être sympa sauf que les pattes il est plutôt joli voilà c'est du basique hein mais sur un bleu il est assez proche des personnages dans la série quand je regarde nouveau le film bon c'est un peu plus beauté mais là en vrai c'est pas trop je comprends donc on est sur un bleu qui fait à peu près réel donc là on a reçu les petits aimants je pense donc ça va être les bras effectivement donc les plantes après le poids ça teintait dessus on voit que ça prend trop de temps alors ça c'est quoi ça n'est là pour que je ne vous le prends pas donc là la charge avec tous les petits aimants de dessus on fait presque étage par étage hop là donc là c'est comme une pente donc c'est plutôt bien fait hein donc il y a un petit effet de résine un peu transparente voilà tout bien fait je pense que avec les led il faut que tout sera allumé ça va être pas mal évidemment pour le moment il n'y a pas trop de casse hein il y a quand même beaucoup de petits éléments dont j'ai vraiment les boîtes à migraiser donc plutôt de bonne qualité pour plein de petites plantes hein donc non ça devrait aller voilà donc là c'est l'étage en dessous donc ouais il n'y a rien pratiqué par le bon côté parce qu'on vient de démonter tous les étages et j'aurai la base qu'en dernier c'est pas grave voilà vous voyez comme je dis que le diorama était vraiment important vous voyez il y a le tas des plantes ça fait penser un peu à avatar c'est sympa le diorama est vraiment joli vous n'avez rien de pas monté au niveau des plantes et des caraches il fait vraiment penser un peu à avatar donc ça c'est une fleur un peu plus près donc toujours pareil avec un peu de résine un peu transparente justement c'est fait pour que les leds puissent monter dans le produit et que les leds très verts donc la résine c'est vraiment joli notre produit non officiel je trouve qu'il y a vraiment un gros travail qui a été fait sauf diorama je vais la poser comme ça on ne roulera pas je crois qu'on s'envoie que c'est un de plus beau produit que vous avez vu au niveau du diorama je parle là parce que mon range là au niveau de sa cuillère toujours mieux hein mais au niveau du diorama j'ai jamais vu un produit aussi beau au niveau du design au niveau des couleurs on fait vraiment ce cachot de vraiment très très bien bien fait vous allez voir ça je ne peux pas vous en casser une voilà c'est vraiment un très beau produit je trouve pour les noms officiels franchement il y a un très gros travail sur le diorama et dans les enseignes actuellement j'ai du coup plein d'autres produits pour poser une spatule carbone avec un tas de diorama avec autant de plantes et de leds donc c'est vraiment gigant donc là c'est une fleur mais du coup un peu plus fermé je vous montrerai donc de près après tout à l'heure vous pouvez aussi voir de plus près un peu le détail de la peinture donc là c'est la même plante hein que je vous montrerai tout à l'heure voilà par contre j'ai plus de place pour poser la base je ne sais plus comment je vais faire maintenant on verra une tape plus ronde comme ça et on va passer les cheveux au bout d'un milliard on ne va pas s'attendre dessus je vous montrerai donc que tout à l'heure on est donc sur le corps de la Jedi donc en ce moment ça serait beaucoup hein les statuts sont souvent en une seule pièce surtout sur les personnages qui sont un peu pas beaucoup habillés c'est évident d'avoir des démarcations au niveau des articulations donc c'est pas très mal on va avoir un produit mieux fini à l'arrivée donc la peinte hein est plutôt propre pas trop de démarcations la seule chose qu'il a déjà vu sur le pont du type que je regrette un tout petit peu c'est le visage qui est un peu neutre c'est un peu dommage mais sinon la statue est quand même plutôt jolie donc la grosse ici donc la grosse ici et la littérature est montée alors qu'on peut y arriver ici et qu'on peut y arriver sur la barbe donc là du coup je posais ça ici pour que je puisse mettre la base à côté pour que je puisse monter la statue ensemble là c'est la base hein donc du coup c'est un peu environnementaire et puis du coup il y a des champignons au dessus et après donc il y a une plante pour venir s'insérer dans tous les éléments donc ça prend un peu de temps je pense pour retrouver l'emplacement de tout donc après c'est le numéro T1 voilà moi j'ai la 83 sur la série 100 donc effectivement c'est très limité chez l'MY donc c'est des pots qui partent en plus assez vite il faut vraiment être rapide au niveau de la commande on va juste finir des débats donc tout le reste des éléments donc là on a la petite carte donc avec l'édition humanitaire voilà ce qui fait beaucoup hein une petite pièce de monnaie hein je vais la montrer après je vais l'ouvrir rapidement et après on passera sur la statue je montrerai ça en fait c'est des petits éléments mais bon ça ne sert à pas grand chose à la statue je vais encore faire pour la plaque on deviendra ça plus tard c'est pas important donc ça c'est à l'intention secteur donc après forcément ça vient donc étrange plus qu'il faut prévoir donc un adaptateur secteur je prends souvent dans chez Amazon j'en ai là ça coûte quelques euros je vais prendre mon micro je vais prendre mon micro hop là on continue moi c'est les grandes plantes qui vont venir donc derrière il faut que je regarde du coup juste les photos en fait de la prod pour que je regarde le placement de toutes les plantes parce que ça c'est le truc c'est là c'est pas forcément facile de retrouver exactement on va voir la cloche là si la cloche la n'a pas c'est que ça ne va pas l'endroit là là c'est les grandes plantes donc je pense que c'est les deux qui viennent de côté c'est bien voilà et là du coup on a toutes les balais donc celle-ci on couche un peu haut je pense que c'est le numéro là je vois pas de trou ici voilà des fois forcer un petit peu toujours pareil c'est des rasines astérifères on a toujours peur de forcer un peu parce que si on casse quelque chose en l'emballant ça crame donc voilà Alia on va venir ici donc N du coup aucun secteur c'est en train de ne pas ici c'est chiant à mettre là voilà je vais forcer un petit peu sur le pied pour l'emplacement toujours pareil il y a toujours peur des pétales trucs surtout que là c'est alimenté donc si on fait n'importe quoi c'est foutu voilà c'est bon au moins là c'est quand même un bon système pour le maintien je pense que ça ne bougera pas trop c'est bon voilà alors on va monter donc les cheveux tac voilà alors là on va ici tac et le droit et là-bas ce qui est bien pour moi c'est juste une prise secteur pour tout ils ont pas fait des systèmes avec des piles ou deux prise secteur c'est moins chiant on appuie sur un bouton tout s'allume direct ça pose moins de soucis parce que s'il y a plusieurs boutons avec des systèmes de pieds bien pour que il faut forcer un peu les pieds il n'est pas hyper stade vous voyez une fois que c'est posé c'est posé je pense il ne faut pas s'amuser à la bouger parce que sinon je pense que la chute n'est pas loin c'est toujours le problème des non-off c'est qu'au niveau des accroches je trouve que c'est toujours un peu light c'est moins bien utilisé qu'il ne soit pas officiel ou moins il faut qu'elles sont posées ça ne bouge plus du tout je trouve qu'elles sont mis grecces c'est des bonnes qualités elles sont des beaux produits et je trouve que ça dessus elle est toujours posée un petit peu en lévitation donc il faut que c'est posé vraiment clair moi c'est les grosses fleurs alors là les grosses fleurs donc là il y a la plus secteur est-ce que celle-ci elle va là je crois que je correspond un peu ici voilà tac alors celle-ci je trouve que c'est la plus secteur donc là par exemple je crois que c'est la petite donc celle-là elle vient ici parce qu'il y a une plus secteur voilà parce qu'il y a une plus secteur voilà il y a une fleur par contre ça ça vient au milieu des grosses fleurs c'est la petite c'est la petite c'est la petite mais du coup j'ai oublié de me lever pour voir effectivement mettre les pétales à l'intérieur j'ai pensé que c'est comme ça c'est comme ça voilà voilà comment ça t'attaque, voilà désolé là tu me remets ici, ça, tu n'as pas de penser à le monter effectivement sans regarder des photos de l'usine ça ça va être comme ça je pense je pense que c'est le grand donc je pense qu'il y en a, voilà, et donc le petit voilà comme ça, voilà donc là, allez monter, hop là, je vais vous présenter voilà, elle est centrée par rapport à vous, c'est monté, on a tous les éléments, du coup, on va attaquer la review comment on va faire, mais d'abord la review montée, et après je vais attaquer la review de quoi, ça vous branche là comme ça rentre un peu en journée, et après vous montez comme ça rentre effectivement avec le soufre donc voilà les amis, donc on a passé donc sur la vidéo de proche, comme ça on peut voir un peu mieux les détails de la peinture en ce tour pour vous, donc vous voyez donc les grosses fleurs vertes, donc là on est en pleine journée, je n'ai pas fermé les volets comme ça vous vous rendez bien compte que ça éclaire quand même plutôt bien en journée, donc ça marche bien en présentation dans une vitrine même en journée, donc ils ont mis des LED après basse tension pour que ça puisse rester allumé longtemps donc on n'est pas sur quelque chose de très éclatant, mais qui fait quand même un travail, on essaie de réaliser des plantes un peu luminescentes donc voilà, ça éclaire un petit peu, ça fait vraiment le travail, donc ça permet d'aisser un peu le produit allumé malgré que ce soit en journée, ça fait quand même bien le job, après je vous montrerai dans le noir effectivement c'est super beau, donc pour vous montrer l'état dessus de la résine, voilà, on est donc sur des fleurs en résine transparente avec la LED en dessous, donc quand même l'intérieur est très bien fait, voilà, on est sur des beaux produits, c'est bien peint c'est bien détaillé donc il y a une grosse fleur encore à l'arrière on a donc les grandes plantes, voilà, qui sont ici et donc là on va passer sur la statue un peu de Aïa donc là je vous montre un peu le socle, un peu terre battue, boue, voilà il se montre donc sur la statue, donc sur un paint qui est très simple, donc basique mais bon voilà, ça fait le travail, on est sur le nom officiel mais on est sur un beau produit, donc après le visage de Aïa qu'on veut dire c'est le petit bémol, on va dire, de la statue voilà, un visage un peu trop neutre, c'est un peu dommage mais sinon le reste c'est plutôt bien fait, la tenue est plutôt bien faite le paint, effectivement, sur le corps est propre aussi, pas de souci on est sur un beau produit, donc le light up du sabre pareil, on est en journée, donc voilà, on voit quand même que c'est allumé mais c'est vraiment effectivement, donc cette statue est vraiment conçue elle est vraiment conçue pour être allumée, effectivement, donc la nuit effectivement le soir, quand vous rentrez du travail vous allumez votre vitrine, ça rend vraiment très très bien donc voilà, on ne va pas s'attarder plus longtemps dessus je pense que vous avez bien vu le produit, on est sur quelque chose de plutôt pas mal je trouve que MY, ils font quand même du bon, bon boulot donc je remonte la petite carte MY, c'est la sculpture, voilà sinon non officiel, on est sur des produits entre 80 et 100 pièces généralement mais ils font quand même un beau, beau travail franchement, des statues avec un diorama comme ça, je n'ai exactement pas vu sur Star Wars donc c'est pas vrai que j'ai pris ce produit, même si le personnage en lui-même ou si la statue en elle-même n'est pas effectivement fantastique je trouve que le diorama est vraiment super, donc on est quand même sur un beau produit en plus, j'ai un autographe de l'actrice, donc voilà, ça ira bien dans la vitrine avec sa statue, même que je l'ai prise, parce que le produit est quand même plutôt sympa allez, on va passer sur la vidéo dans le noir pour que vous puissiez bien voir les effets voilà les amis, donc on va finir la vidéo dans le noir pour vous montrer un peu l'éclairage donc vous voyez que le sabre laser, du coup, éclaire très bien effectivement dans le noir et pareil, donc tout ce qui fait de lumière au niveau des plantes, ça va également très bien donc vous voyez dans le fond, ça éclaire vraiment bien la pièce donc effectivement le light-up n'est pas génial forcément en journée à cause de la lumière ambiante c'est normal, mais effectivement dans le noir, pièce éteinte, ça éclaire vraiment beaucoup du coup, en vitrine, ça le fait sans aucun problème il n'y a même pas bien d'éclairage en plus, je pense, dans un caisson fermé en vitrine, ça va très bien rendre, je vous ferai une vidéo en fait complète dans ma vitrine, quand elle sera quasiment terminée, là je suis en train de finir donc ma vitrine en A6, en Hauteuil, je voudrais l'avoir finie donc bientôt, dans les mois à venir il manque juste une ou deux pièces, et là pareil, je vais finir ma vitrine donc j'aurai deux vitrines en A4 Star Wars, également complète donc je ferai un petit room tour à ce moment-là pour vous montrer un peu mon display, puis comment c'est disposé dans ma pièce parce que là effectivement c'est ma pièce de review j'ai quelques pièces de collection derrière et un peu sur le côté mais j'ai une deuxième pièce où j'expose effectivement toute ma collection Star Wars ici c'est juste pour faire mes reviews, ils mettent un peu les figurines hors Star Wars comme Marvel et Final Fantasy mais j'ai une pièce dédiée à mes figurines voilà les amis, on va se quitter sur la vidéo j'espère que ça vous a plu normalement les vidéos s'accélérer un petit peu donc normalement je devrais reprendre le rythme donc de une vidéo par semaine donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous likez, commentez, partagez et je vous dis à très bientôt les amis ciao ciao à tous